bonjour veuillez vous présenter aux abonnés de guiné matin point com je suis mamoudou axel keita boxeur professionnel en boxe thaïlandaise bien sûr voilà depuis quand êtes-vous boxeur professionnel et qu'avez-vous gagné l'histoire a commencé en europe je me suis immigré d'abord en france et puis la hollande j'ai passé un bon moment là bas parce que j'ai étudié la base a découvert la boxe là bas et par beaucoup de temps d'entraînement ils m'ont trouvé un talent l'histoire a commencé comme ça je suis entraîné beaucoup d'années et en 2007 donc j'ai commencé les combats professionnels bien avant ça il ya des étapes il faut faire le combat d'abord récréant après le combat amateur semi professionnel et puis professionnel donc va en vingt-deux ans d'écalière j'ai tout ce qu'on sait avoir comme sportif comme trophée pour un sportif au fait un boxeur sauf le médaille olympique et mon discipline n'était pas olympique il ya quatre ans que le comité olympique a voilà adhéré ça dans les trucs donc l'année prochaine en france je pense qu'ils vont faire les premières démonstrations parce parce que c'est souvent c'est comme ça une discipline admise au sein de la communauté comité olympique après voilà donc les premières fois c'est toujours des démonstrations la présentation et la création des règles et tout donc c'est tout mais sinon j'ai tout le reste sur champion de la hollande champion des pays devenu luxe sur champion d'europe deux fois champion de du monde deux fois champion intercontinental là deux fois ce qui fait que je suis l'un des sportifs africains les plus titrés en guinée sûrement dans l'histoire du sport guinée pour que je reste me connu encore pour la grande public ça c'est parce que l'état ne s'est jamais impliqué jusqu'à présent j'ai eu peu besoin d'eux pour voilà pour pour m'accalier parce que non seulement je vivais pas en guinée et tout voilà quelles sont les raisons de votre présence actuellement en guinée au fait si vous voulez tous ces trophées que j'ai de présenter mes différents trophées à les différents gouvernements à leur j'annonçais aussi que j'aimerais faire un combat chaque fois quand je suis là ben écoute pour la guinée je suis le seul sportif guinéen qui n'a jamais demandé un sentiment à l'état qui fait son combat au nom de la guinée au fait tout les ceintures à moi ne sont pas homologués encore pourquoi parce que ils sont pas monétisés parce que la guinée n'était pas fédérée et donc les primes de match je l'avais mais les ceintures je n'avais pas la somme des ceintures et voilà j'ai continué quand même à combattir pour la guinée bien sûr en perdant de l'argent au lieu d'en gagner mais pour moi ce sensation patriotique au fait c'est rien ne peut égarer ça chez moi donc toi les autres boxeurs et boxe au nom du pays dont ils sont naturalisés après viennent présenter les ceintures le mien ça n'a pas été comme ça combattu au nom de la guinée malgré qu'il n'était pas fait de ça m'a même arrivé que je viens dans d'autres pays où on doit chercher l'hymne national beaucoup de fois où le drapeau maintenant avec l'internet et google les trucs sont devenus facile sinon à l'époque c'était d'ils m'ont même laissé chanter une fois l'hymne national parce que la guinée n'était pas connu je pense que j'étais le premier branding et tout parce que j'ai quand même combattu dans 42 pays avec le drapeau guinéen donc que je suis que je reste à me connu par une grande partie de la guinée il ya c'est parce que je n'ai jamais eu l'implication de l'état je vais dire la communauté sportive ils savent bien que j'existe je fais mes combats je les tiens au courant je gagne mes combats je me fais inviter en payant mon billet d'avion et tout arrivé ici je paye mon hôtel je me bats encore pour présenter ma ceinture à eux ça a été toujours sauf la dernière fois la dernière ceinture que j'ai présenté ici à au président de la transition colonel mamadie d'oumbouya c'était la seule fois que je m'étais senti guinéen et que ça emballait la pelle encore de combattre pour ce pays parce que comment il m'a accueilli c'était détail au fait c'était la première fois en tout cas que je sois accueilli en guinée comme un champion et donc je l'ai aussi évoqué une histoire de dernier combat ici en guinée parce qu'à mes voyages je suis plus jeune je fais partie parmi les seniors des boxeurs mes derniers 15 adversaires et sont 10 à 15 ans plus jeunes que moi vous voyez mais bon ça m'a pas empêché quand même de contenu donc mon plan cette fois ci en guinée je suis venu présenter mon dernier ceinture que j'ai eu le 18 décembre passé mon championnat intercontinental en défendant bien sûr ma ceinture je suis venu encore présenter ça au président de la transition son excellence colonel mamadie d'oumbouya et son gouvernement j'ai gardé même l'exclusivité pour lui parce que la dernière fois l'accueil était détail qu'est-ce que vous attendez des autorités guinéennes ben quand il ya une autorité sportive dans un pays vous êtes natif de là bas bien sûr que vous attendez des trucs à eux bon comme nous sommes des pays on a beaucoup d'autres problèmes qui est un peu plus important que les sports et autres on comprend voilà mais moi surtout moi je parle pas de tous les autres sportifs moi mamoudou je demande seulement qu'il y ait reconnaissance c'est voilà c'est la moyenne des choses et tout mais au niveau étatique il ya j'ai quand même ça qu'est-ce que vous attendez des autorités guinéennes ça mais après mon dernier combat je verrai comment partager mon expérience parce que ben c'est arrogant comment je vais le dire mais c'est vrai qu'un guinéen qui savent faire ça comme moi l'épreuve année ben voilà j'ai prouvé ça partout au monde que je sais faire ça est ce que vous comptez faire découvrir votre sport au guinéen moi j'ai des projets dans ces domaines parce que depuis peu de temps on a une jeune fédération en guinée qui est présidée par soulemane cdb et j'ai été m'entraîner la dernière fois cg j'ai vu les athlètes j'ai vu la motivation mais l'infrastructure n'était pas de vala n'était pas trop ils n'ont même pas de place leur gym était sur peuplé il y avait deux trois catégories différents qui s'entraînaient ensemble fait ce sport est devenu si grandiose maintenant qu'il est devenu une discipline olympique si moi j'ai pu être champion ce guinéen à chaque centimètre on s'est trouvé un champion à guinée suffit seulement de le découvrir et le former vous n'avez donc c'est vraiment de soutenir soulemane et son groupe et je vais voir de mon côté comment je pourrais donner coup de main pour mettre une structure dans la chose et avoir quelques clubs parce qu'il faut des compétitions pour avoir les athlètes opérationnels au niveau national et international il faut d'abord des infrastructures à part de ça des matériaux il faut une structure vous voyez après tout cela ça vient des compétitions et puis des des athlètes voilà que comptez vous apporter à la guinée en plus des nombreuses ceintures que vous avez déjà gagné après le combat j'ai envie de faire un pied de mettre un pied en guinée je veux créer une société de sécurité et les former comme je l'ai eu moi en belgique et tout j'ai envie de former c'est donner la seule défense à la police à dubaï par contre je peux je peux voir comment travailler avec le gouvernement s'il ya moyen quels conseils pouvez vous donner aux jeunes guinéens ce que je souhaite dire à tout le monde surtout la jeunesse guinéenne si moi en europe j'aurais dit vivre là bas j'ai ma femme et mes enfants là bas j'avais mes trophées ou truc j'avais passé une très bonne vie et tout mais comme moi ça a été toujours dit que les grands hommes se sacrifient pour le bien-être des autres donc c'est ce sacrifice que je suis en train de faire voyez venir ici partager mon expérience de 22 ans avec la jeunesse il faut pas qu'on nous fait croire ici qu'est pour réussir il faut sortir de la guinée c'est pas vrai c'est pas vrai d'autres se diront ouais nous on n'a pas la chance tout le monde a une chance il faut il faut il faut la crée il faut réfléchir tout est possible en europe partout moi j'ai été au monde on m'a toujours dit l'avenir du monde c'est l'afrique et quand tu viens en afrique tout le monde veut aller le cordonnier veut aller le footballeur veut aller le ticera veut aller tu vois le pêcheur veut comme ça ça va là comme ça je ne comprends pas et je pense je ne pense même pas la guinée pour moi ou l'afrique en tout cas comme je connais la guinée par rapport à les autres pays africains la guinée pour moi c'est le pays c'est l'un des pays le plus facile à s'en sortir parce que tu n'as pas taxé sur tes revenus à moins que tu commences à en gagner beaucoup tu ne sais si seulement tu peux aller manger chez les gens comme ça tu peux aller dormir chez les gens comme ça tu peux demander de l'aide à quelqu'un ils t'envoient donc quand il y a ça encore il est très facile l'argent n'est pas contrôlé donc il est très facile de s'en sortir ici cet aspect la jeunesse ne doit pas oublier cela et de deux et d'autres te diront qu'ils n'ont pas eu la chance je crois pas à la chance trop moi tu t'entraînes plus que tout le monde tu seras meilleur par rapport à tout le monde tu étudies plus que tout le monde tu seras encore en avance par rapport à les autres donc il faut pas attendre l'argent pour investir si tu sais gagner de l'argent pour quand tu dois un des vécu pour gagner mieux il faut continuer à faire ça pour gagner encore donc c'est pas c'est le projet qui fait de l'argent de tout ce que tu veux dans la dernière chose que j'ai à dire la jeunesse guinéenne mon conseil je vais continuer à lui dire n'attend pas que le gouvernement j'ai pas dit de ne pas compter sur le gouvernement peut compter sur le gouvernement bien sûr mais quand tu as un projet bas toi pour tes projets tous les êtres ne compte pas sur les gens tous les êtres que qui viennent voient ça comme le cadeau de dieu et continuer à évrer pour ton rêve n'attends pas les autres ça c'est un de deux quand si quelqu'un te rend heureux le jour qu'il voulait te rendre malheureux il le fera facilement bas toi pour tes rêves voilà merci beaucoup monsieur mahmoudou axel keita d'avoir accordé cette interview à guiné matin point com merci